L'Institut international Ibn Battuta célèbre pour la sixième fois la Journée mondiale de la langue arabe. Une occasion de renouveler son engagement de promouvoir la langue arabe dans toute son entièreté. Et dans la langue arabe, si on veut parler de ça, on parle bien de la télégraphe. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment beau de voir les gens essayer de voir, d'écrire, comment ils peuvent imiter cette écriture, etc. Mais ce qui nous fait encore plaisir, on a pu recenser certains noms, certaines personnes qu'on ne connaissait pas, et peut-être que le Bénin aussi ne connaisse pas, en tant que artisans de l'écriture arabe. Aujourd'hui, on a fait la connaissance du monsieur Benyannim, et aussi la connaissance des jeunes étudiants qui sont en classe de terminale, qui aiment l'écriture arabe, qui essayent de créer des choses, et c'est là pour faire vraiment énormément plaisir. Et je pense que le monde entier est en train de témoigner avec nous, comment aussi, à travers le Bénin, on prend soin aussi de la langue arabe. Et je pense que aussi nos autorités, le président, tout le monde au Bénin devait aussi tenir compte de ça, que la langue arabe aujourd'hui, ce n'est pas simplement lié à la religion, mais c'est lié à toutes les cultures, à toutes les civilisations, qui fait aussi partie de la civilisation du Bénin. Merci beaucoup. Dénommé festival de la calligraphie arabe, cette célébration a connu la participation de nombreux attisants de la culture arabe, des passionnés et initiés. J'ai ramené et les émigts et les émigts de leur soucis, je suis dans le Bénin, les émigts et les émigts Et je vous prie pas du Québec, j'ai mis en train de fireplace pour tous les émigts et les émigts. J'ai reçu la Bénin, la Céline de la Corée, J'ai hâte de la guerre civile et laion du Bénin, je leur prie la vocation de la Técy Lin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... 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